Rencontres avec la forteresse de Chinon Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filloulo pour Contenu & Compagnie Je suis la forteresse de Chinon et je me dresse au sud de Tours Trois châteaux en un Voilà ma description la plus simple Et je comprends le Fort Saint-Georges, le Fort du Coudray et le Château du Milieu Trois parties qui rassemblent Tours, Donjons, Remparts et Logis Et qui témoignent tous de ma longue et passionnante histoire Nous voici au Xe siècle Avant cette période des hommes préhistoriques, des Gaulois, des Romains, des Visigoths, des Mérovingiens et des Carolingiens ont occupé mon site C'est au Xe siècle que je prends vraiment l'ampleur Avec les comtes de Glois, grand vassaut du roi de France L'un d'entre eux, Thibaut Ier, m'édifie en 954 Une première tour de pierre avec enceinte Un siècle plus tard, les comtes d'Anjou se sont rendus maîtres des lieux Foulque IV va y rester 40 ans Suffisamment de temps pour édifier la longue et nouvelle enceinte grâce aux impôts qu'il lève exprès Bienvenue au XIIe siècle Ce sont les Plantagenets, descendants des comtes d'Anjou, qui contrôlent la région Henri Plantagenet, qui hérite de la couronne d'Angleterre en 1154 Et son épouse, la célèbre Aliénor d'Aquitaine, apprécient beaucoup mes murs Ils y bâtissent un palais, le Fort Saint-Georges Découvert en 2003 seulement, lors de fouilles, vous imaginez Malheureusement, je ne porte pas bonheur à la famille royale Aliénor est enfermé chez moi par son mari en 1173 Elle s'est liguée avec ses fils contre lui Alors, ce dernier, il meurt abandonné de tous en 1189 Bien fait pour lui Son fils, Richard, cœur de Lyon, y succombe aussi en 1199 Avançons de quelques années Jean Santerre, frère de Richard, règne alors sur la Touraine Il est aussi, comme ses allieux, roi d'Angleterre Et donc ennemi de Philippe Auguste, roi des Français C'est pour ça qu'il décide de fortifier mon château Saint-Georges D'ajouter des tours, des remparts Bon, ses efforts seront vains En 1205, Philippe Auguste assiège mes remparts et remporte la victoire L'ennemi n'a pas fui très loin Alors lui aussi, il perfectionne le système défensif Il crée autour de moi un profond fossé Entre le fort du Coudray et le château du milieu Pour les isoler et ainsi les renforcer Il fait aussi construire de nouvelles tours circulaires Et rend l'entrée plus impressionnante En lui ajoutant tours, herces et pont-levis Vous êtes prêts ? Partons pour le XVe siècle Charles VII, chassé en 1419 de Paris par les Anglais S'installe en Mémur en 1427 Deux ans plus tard, une jeune fille se présente à lui Et c'est Jeanne d'Arc, bien sûr Leur entrevis se déroule dans la grande salle du logis Juste terminée Et Jeanne réside à cette époque dans le fort du Coudray C'est une autre femme, Marie d'Anjou, la reine Qui s'occupe des travaux Création de ma salle du jeu de paume Agrandissement et aménagement de mes logis En 1450, eh bien oui La cour abandonne cependant mes murs Et je commence à me détériorer peu à peu Attention, prenez votre élan Nous voici à la Révolution A la fin du XVIIIe siècle Je suis en mauvais état La famille du célèbre cardinal de Richelieu Est devenue propriétaire de mes murs Mais il ne m'a pas bien entretenue En 1789, je suis vendue comme bien national A des particuliers qui bâtissent leur maison A l'ombre de mes remparts Ce qui leur reste est finalement pris en charge En 1808 par le département d'Indre et Loire Mais il se demande bien que faire de moi Bon, un saut encore dans le temps Et au XIXe siècle En 1824, mon parc est aménagé en lieu de promenade Oui, malgré le bien réel risque d'écroulement de mes murs Passons 1840 C'est le classement en tant que monument historique Me voilà bien honoré Mais suis-je pour autant sauvé ? Pas tout à fait encore Puisque la municipalité demande tout de même La démolition de mes murs Et oui, bien trop dangereuses ces ruines pour la population Bref, heureusement, Prospère Mérimée En 1954 Propose enfin la restauration de mon enceinte Ma disparition pure et simple Et donc éviter de justesse Assister donc à ma renaissance En 1970 On entame mes travaux de consolidation Mais ce n'est qu'en 2003 Qu'un monumental chantier précédé de fouilles archéologiques Débute En 2010 Les visiteurs peuvent enfin parcourir mes murs Qui ressemblent à nouveau À ce que j'étais par le passé À ceci près que Dans mes tours et mon logis Sont proposées des projections vidéo Sur écran géant Des tableaux tactiles animés en 3D Des commentaires vivants Déclenchés par puces électroniques C'est certain Les cours royales Qui ont résidé Entre mes murs Ne reconnaîtraient pas leur forteresse Les rencontres avec Sont ménagées par Karine Filloulo Pour contenu et compagnie Retrouvez-les sur Facebook Instagram Youtube Et en podcast Bonne rencontre